Allo les kikis, comment ça va? Aujourd'hui, est-ce que vous voulez mon petit look? Devinez ce qu'on fait. Une chose que 2020 nous a bien apprise, c'est de se concentrer sur ce qu'on a et non sur ce qu'on n'a pas le droit de faire. Liberté, égalité, fraternité. Ça vous dit quoi? Aujourd'hui, on fait un pain, mais pas n'importe quel pain, le pain de la Révolution! Je donne le crédit tout entier de l'inspiration et de la recette du pain de la Révolution à Zane Karik qui nous a écrit en commentaire sous la recette de pain, je crois que c'était le pain cuit sans cocotte, sans pétrissage. Et Zane a dit dans mon coin de pays, bon, fais le message et là! Zane, j'ai adoré cette inspiration. Ça aurait été un petit peu plus commode de savoir combien d'eau fallait mettre et comment fallait le cuire, mais la petite bête est débrouillarde. J'ai testé et retesté cette recette et honnêtement, c'est devenu le pain favori de M. Momo. Et pas loin d'être un de mes favoris aussi. Pourquoi? Parce qu'il a un goût extraordinaire, parce qu'on utilise une variété de farine, mais aussi on a un ingrédient secret que j'avais jamais mis dans un pain avant. Est-ce que vous devinez? La purée de pommes de terre en flocons! Je n'avais jamais, jamais, jamais acheté de la purée de pommes de terre en flocons. En fait, j'avais un énorme préjugé négatif. Je me disais, c'est pas mangeable. J'associais ça à la purée de pommes de terre d'hôpital. Bon, c'est soit que les hôpitaux la préparent pas comme il faut, ou que j'ai acheté une meilleure qualité que la norme. J'ai été surprise! C'est vraiment pas bête du tout. Moi, j'ai ajouté un peu d'herbe salée, un petit peu de muscade, un petit peu de poivre du moulin. Mais toujours est-il que je l'ai acheté d'abord et avant tout pour cette recette. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Sortez vos flocons. Citoyens, on s'y met. C'est le temps de faire le pain de la révolution. Première astuce. Les flocons de pommes de terre, savez-vous ce que ça fait? Je ne sais pas de devoir surmontage. Ça absorbe beaucoup d'eau. Alors, j'ai dû ajouter pas mal de liquide à ma première version de pain. Puis honnêtement, au début, je me suis dit que ça ne sera pas bon. Ça va faire du gros n'importe quoi. Mais ça vaut la peine de persévérer. Alors, tout ça pour vous dire, je suis dans mon petit... le bedbook. Ça vaut très, très cher, le bedbook. 520 grammes d'eau. 120 grammes de levain. Notre amie Zane disait que c'est un ratio un quart, un quart, un quart, un quart. Un quart farine blanche non blanchie, soit de la T65. Un quart farine intégrale. Donc, moi, j'utilise la farine... Je ne sais pas comment dire ce mot. C'est du... En tout cas, c'est un blé ancien canadien que j'ai moulu moi-même. Mais toute farine T150 ou farine intégrale, ça serait parfait. Mais j'aime bien utiliser deux sortes de farine intégrale ou complète. Ça donne un goût extraordinaire. Donc, on va faire 150 de Enkorn et 150 d'épautre. En plus de notre farine blanche et de nos flocons. Donc là, 150 grammes de blanche non blanchie ou T65. Petite astuce que je... Petite astuce que j'ai appris. Ne commencez pas par les flocons de pommes de terre. Finissez par les flocons de pommes de terre parce que sinon, ça absorbe trop d'eau trop rapidement et ça fait des grumeaux. 150 grammes de farine Enkorn que j'ai moulu moi-même. Si j'avais, mais j'en avais plus à la maison, j'utiliserais pour les farines complètes du seigle et du blé. Hum! Ça, ça fait un pain super bon. Le seigle donne beaucoup de goût. Maintenant, 150 grammes de farine d'épautre. J'espère que j'avais bien compris la recette parce qu'au début, Zane parlait de farine de pommes de terre, mais il dit oui, oui, les flocons comme dans la purée qu'on vend en sachet ou quelque chose comme ça. Alors, moi, j'ai vraiment pris des flocons ou un sachet de pommes de terre instantanées. Il y a déjà du sel, il y a déjà un peu de beurre dans ce mélange. Alors, essayez de trouver des flocons de bonne qualité et non, la farine de pommes de terre n'aurait pas le même résultat. Le sel, j'ai testé cette recette avec fermentolyse ou pas, c'est-à-dire une période de repos avant d'ajouter le sel. Ça n'a fait aucune différence. Alors, c'est beaucoup plus simple, en fait, on fait tout d'un coup. Comme les pommes de terre sont un peu salées, j'ajoute 2 cuillères à thé, soit environ 8 grammes, 8 à 10 grammes de sel. Et là, maintenant, la maryse, on combine tout simplement le vin. Et oui, vous pouvez utiliser de la levure, les instructions sont sur le blog. Comme d'habitude, ça fait aussi bien, sinon mieux, pour cette recette. Toutes ces farines, 50 % de farine intégrale de très haute qualité, bio, les flocons de pommes de terre qui ont déjà des assaisonnements. Je dois dire que la magie de ce pain, c'est le goût et la texture. Il faut absolument que vous l'essayiez. C'est moelleux, mais il se tient, il est goûteux. C'est comme le pain parfait qu'on trouve dans la corbeille à pain des meilleurs restaurants où on se dit « Wow! » Je me demande où ils ont pris leur pain. Ils doivent avoir un bon boulanger. Vous savez ce que je veux dire? Chose qui devient de plus en plus rare parce que les restaurants ne mettent pas nécessairement le focus sur le pain. Ce pain-là qu'on veut tremper dans un ragoût, dans une potée, qu'on veut servir avec quelque chose de chaud et réconfortant, c'est ce pain-là, le pain de la Révolution. Bien voilà! Là, je dois vous dire, les pommes de terre vont faire un drôle défait à ce pain si ce n'est pas votre premier que vous en avez fait plusieurs de la petite bête. Vous voyez la pâte se défait. On a vraiment l'impression de jouer dans du gruau. C'est normal. Ne paniquez pas. Mais là, c'est vraiment important de faire les replis, c'est-à-dire quatre fois au demi-heure, on vient étirer la pâte et la replier sur elle-même pour faire des genres de pétrissage. Et vous allez voir, vous allez sentir dans votre main que le gluten est en train de s'activer. Ça va moins se déchirer comme ça. Autre avantage de faire des replis à la main avec cette recette, ce pain de la Révolution, c'est que les flocons de pommes de terre prennent parfois ensemble. Donc, en jouant avec la pâte, vous allez sentir s'il y a des grumeaux ou des boules à quelque part et on les défait tout simplement avec les doigts jusqu'à ce que tout soit bien intégré. On ne veut pas de grosses boules de pommes de terre dans notre pain. Vous voyez, la pâte est très collante. C'est normal. C'est peut-être une partie du secret de ce pain qui est très humide. Et avec vos flocons, parce que la marque peut différer, peut-être ajuster, commencer avec mes proportions. Si vous voyez que le pain est plus humide, regardez bien la consistance qu'on a là. Si vous voyez que c'est beaucoup plus sec, ajoutez de l'eau. Si vous voyez que c'est beaucoup plus humide, ajoutez de la farine. venez voir. Regardez, déjà, vous voyez cette élasté. On est sur la bonne voie. On est au dernier repli. Et ça va s'améliorer encore avec le repos. Ça sent tellement bon. On n'est pas supposé manger de la pâte crue, apparemment, mais moi, on ne va pas. Les replis sont terminés. Maintenant, je vais le laisser reposer température pièce pendant 2-3 heures. et pour m'enlever le stress de devoir surveiller à tout bout de champ, de m'assurer qu'il ne fermente pas trop, je vais le mettre au frigo ou au frais pour au minimum 12 heures jusqu'à 72 heures. Et après, on va être prêts à le sortir du frigo. Voici le pain que j'ai préparé hier pour faire avec vous. On voit la pâte a gonflé un peu. Elle est élastique. On ne peut pas gonfler terriblement, mais ça va continuer. Il n'y a pas d'inquiétude à y avoir. Alors là, je vais mettre un peu de farine. Comme je vous dis, c'est une pâte qui est assez humide sur ma surface de comptoir. Et comme d'habitude, on va façonner. L'étape du façonnage, ce n'est pas un luxe. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de recettes ultra faciles sur l'Internet qui sautent cette étape. Puis après ça, les gens écrivent puis disent, je ne comprends pas, mon pain est mal formé, il est tout écrasé, il n'a pas gonflé. Voilà. On le fait. Alors, on vient étendre notre pâte comme ça. On voit que le gluten s'est développé. Vous voyez l'élasticité? On n'est plus dans le gruau humide. Même chose de l'autre côté. Et ce pain-là, j'aime le faire en cocotte. Pourquoi? Parce que c'est un pain rustique, c'est un pain de campagne, c'est un pain qu'on veut déchirer avec une croûte qui est présente. Si vous n'avez pas de cocotte, utilisez la même technique que je vous ai montrée pour du pain dans un moule. Il n'y a pas de souci à y avoir. On voit qu'on est dans une pâte qui est beaucoup plus humide, c'est plus difficile à travailler. Mais il n'y a rien là. Un peu de farine sur le bout des doigts, ça ne l'a jamais tué personne. OK. Plus votre pâte est froide, mieux ça va travailler. Ayez de la farine à portée de main sans en mettre trop, trop, trop sur le pain. On ne veut quand même pas l'assécher complètement. Bien, fermez les côtés. Et là, moi, pour ce pain-là, j'aime bien ma spatule ou ma raclette à pâte. Je trouve que ça aide à travailler le pain. Là, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de bâtir de la tension dans notre pâton. Quand on sent que notre pâton ou notre boule commencent à se tenir bien avec une certaine fermeté, on transfert. On soupotre de farine et on couvre pour un repos d'environ deux heures. Si il fait très chaud chez vous, ça ne sera pas très long. 45 minutes, une heure, on part à la cuisinière et vous allez être prêts à enfourner. Mais à 21 degrés Celsius ou environ, on part d'un deux heures, deux heures et demie, on part à la cuisinière et de toute façon, on va voir où est-ce qu'il est rendu là. Après deux heures, je pars mon four à 475 Fahrenheit avec la cocotte dedans. J'ai utilisé ma cocotte bretonne de dénérimèque. Vous irez voir le lien. Beaucoup de gens me demandent c'est quoi la grandeur. c'est la large. On va faire les plus gros, pas? Qu'est-ce que ça dit? Ah oui, il est pas mal prêt. Vous voyez, il remonte vraiment lentement. Il est à la limite l'empreinte reste donc il est prêt à enfourner. À ce stade-ci, comme je fais dans ma technique de pain cocotte, à moins d'utiliser un silicone, je découpe alentour de mon papier parchemin. on va faire des gringes style pain de campagne, donc le tic-tac-toe. pain de la révolution. N'oubliez pas, en ce moment, la fraternité prend sur la liberté. C'est pour ça qu'on sort pas trop et qu'on voit pas beaucoup de gens. OK, là, on peut faire, par contre, un petit dessin. Moi, j'aime ça. 22 minutes, je retire le couvercle et on finit la cuisson à 440 pour un 20-22 minutes de plus, mais on va prendre la température. Oh my God! Les dieux du pain étaient avec moi encore une fois aujourd'hui. Alors là, je le sors de mon moule en essayant de rien casser. Ouh! On s'envoie dans deux heures pour la découpe. OK? Il y a encore chaud. j'ai triché un peu. Un vrai pain à déchirer. Regardez! Oh! Il manque juste le ragoût. Mais bon, on est good? Hum! Hum! Est-ce que c'est révolutionnaire? Je sais pas, mais c'est un délice. Alors essayez-le. Moi, je l'aime vraiment. C'est devenu rapidement un de nos favoris. Regardez si il est beau. Ouh! C'est ma recette. Alors sur ce, il y a où le beurre? Il y a où le beurre? Hein? On vous aime! Bon décembre. On continue à se regarder une ou deux fois par semaine. Ciao, ciao! Hum! 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 Hum!